Qu'est-ce que vous avez utilisé Photoshop Elements ? Avant d'utiliser Photoshop Elements, il y a une première chose à faire qui consiste à le paramétrer. C'est le contenu de ce premier tutoriel. Donc quand vous ouvrez Photoshop Elements, vous avez cette fenêtre là qui s'affiche. Et dans cette fenêtre, puisque nous allons étudier maintenant le menu édition, vous allez aller dans modifier. Donc vous cliquez sur modifier, et quand vous avez cliqué sur modifier, cette fenêtre là s'ouvre. Alors cette fenêtre, nous aurons beaucoup de choses à dire dessus, c'est la fenêtre d'accueil de Photoshop, et c'est le plan de travail, c'est là que nous allons traiter nos photos. Donc la première chose à faire, c'est de paramétrer le logiciel dans son ensemble. Alors pour ce faire, vous allez dans le menu édition, qui est en haut ici, vous voyez, dans la barre des menus. Vous avez le menu édition, vous prenez la dernière proposition qui est en dessous, en bas, qui s'appelle préférence, et vous cliquez sur général. Une fenêtre sourde qui va vous demander un certain nombre d'éléments que nous allons paramétrer dès maintenant. Première chose, le sélecteur de couleurs. On va vous proposer Adobe ou Windows. Bon, vous pouvez prendre l'un ou l'autre, mais moi je vous conseille de laisser Adobe. Allez de l'arrière vers l'avant avec CTRL-Z et CTRL-Y. Bah oui, on le maintient. Ensuite, vous avez des options. Exporter le presse-papier. Il faut cocher exporter le presse-papier. Ça veut dire que quand vous allez copier une image dans votre presse-papier, vous pourrez la coller sur Photoshop Elements. Afficher les infobulles. Ah oui, c'est intéressant. Ça vous permet, quand vous choisissez une option dans le logiciel, d'avoir une bulle qui s'affiche. Vous voyez, comme c'est le cas ici. Quand je choisis l'option Afficher les infobulles, on me dit, détermine s'il faut afficher des descriptions d'outils et de commandes. Donc à chaque fois, ça va vous indiquer quel est le rôle de l'option que vous allez choisir. Ensuite, vous avez Signal sonore en fin d'opération. Ça ne me paraît pas nécessaire. Sélection d'outils de déplacement après validation du texte. Je vous conseille de mettre Non. Autoriser les documents flottants en mode retouche standard. Oui, alors là, on mettra Oui. On verra un peu plus tard aussi ce que c'est. Touche majuscule pour changer d'outil. Ce n'est pas nécessaire. Vous pourrez le faire plus tard. Fenêtre redimensionnée par Zoom. Oui, parce que c'est très pratique. Donc on coche. Sélection simple de texte. Oui, on coche aussi. Et Zoom avec molette de défilement. Oui, parce que c'est aussi quelque chose de pratique. Vous voyez, si vous vous êtes trompé, vous pouvez toujours réinitialiser. Ici, on vous dit réinitialiser tous les messages d'avertissement. Alors ensuite, vous allez dans la deuxième ligne du tableau de gauche. Vous avez Enregistrer des fichiers. Alors, au premier enregistrement, Demander pour l'original. Oui, on peut mettre Écraser le fichier en cours ou Toujours demander. On va faire Demander pour l'original parce qu'il est important de ne pas détruire un fichier original quand on l'a modifié. Donc, on demande toujours pour l'original. Aperçu d'image, toujours enregistré. Je pense que dans un premier temps, tout du moins, c'est utile. Les extensions s'affichent en minuscules. C'est plus intéressant. Ça prend moins de place. Ensuite, dans la compatibilité du logiciel, on vous dit utiliser Adobe Camera Raw pour les fichiers RAW prises en charge. Les fichiers RAW, vous vous souvenez, on en a parlé lors de la précédente formation. Ce sont des fichiers qui ne sont pas détruits, qui ne sont pas destructifs. Le format RAW n'est pas destructeur. Donc, on dit oui. On utilisera Camera Raw pour ouvrir les fichiers RAW. Ignorer les profits des données de l'appareil photo EXIF. Eh bien, non. C'est-à-dire qu'on ne va pas cocher. On ne veut pas ignorer les données EXIF de l'appareil photo. Souvenez-vous, c'était les données qui concernent la date de prise de la photo, le type d'appareil, etc. On peut en avoir besoin. Ça peut être utile. Donc, on le maintient. Donc, on ne coche pas la case ici. Ensuite, on vous dit la liste des fichiers récents contient 20 fichiers. Vous verrez que quand vous ouvrez des fichiers dans Photoshop, vous pouvez récupérer les fichiers que vous avez précédemment ouverts. Alors, on peut en mettre plus, on peut en mettre moins. Je pense que 20, c'est déjà pas mal parce que plus on en met, plus ça va prendre de place. Donc, plus ça va être volumineux, plus ça va prendre de mémoire. Donc, on laisse avec 20, c'est déjà pas mal. Ensuite, vous avez les performances. Alors, les performances, vous n'allez pas y toucher. Vous laissez ce qui est indiqué d'office. C'est quelque chose qui est adapté à votre ordinateur. Par contre, vous avez l'historique et le cache. Alors, l'historique, c'est un peu comme les fichiers ouverts précédemment. Les états d'historique, c'est quand on a fait une opération sur une image. Bon, elle reste marquée. Puis, on en fait une autre qui se met par-dessus, une autre, une autre. Et avec les historiques, on peut remonter à des opérations précédentes et retrouver l'état qu'on avait dans, il y a 10 opérations, 15 opérations qu'on a faites et on remonte à l'état antérieur. Donc, moi, je mets 50, c'est beaucoup, mais c'est pas mal. Alors, les niveaux de cache, c'est pareil. Les caches, c'est quand on a enregistré dans les... Voilà. Alors, on vous dit, ça va de 0 à 8 ou 10. On met 6, c'est bien. Voilà. Ensuite, affichage et pointeur. Alors, ça, c'est quelque chose d'important. Ce qu'on appelle l'affichage et les pointeurs, ou l'affichage des pointeurs, on peut même dire les deux, c'est comment vont apparaître les outils que l'on va prendre en main pour travailler sur nos images. Alors, vous avez les pointeurs et les outils de dessin, comme par exemple le pinceau, comme la plume, comme un certain nombre de choses comme ça. Alors, vous avez plusieurs façons d'afficher votre outil. Le modèle standard, c'est de dessiner le pinceau, par exemple, pour le pinceau. Vous savez que c'est le pinceau. Si vous prenez un autre outil, il aura une autre forme, donc vous comprendrez ce que c'est. Vous avez l'affichage précis. C'est une espèce de cible, là, qui vous met exactement l'endroit au centre duquel vous allez appliquer votre outil. Vous avez la pointe standard, qui est un cercle. Un cercle qui va rester fixe. Et vous avez la taille réelle de la pointe. Alors, pour le moment, moi, je vous conseille de mettre, pour cet outil-là, on fera différemment pour le suivant, pour cet outil-là, pour ces pointeurs et les outils dessin, de mettre la taille réelle de la pointe. Ça va vous donner exactement la dimension, par exemple, de votre pinceau. Alors, vous pouvez afficher le réticule de la pointe. Le réticule, c'est la partie centrale. Vous voyez, c'est une croix qui se met au milieu. Bon, ce n'est pas forcément nécessaire. Donc, on ne le met pas pour le moment. Il est facile à déterminer, le point central. Ensuite, vous avez les pointeurs et les autres outils, que les outils de dessin. Alors là, vous avez deux choses. Vous avez l'affichage standard et l'affichage précis. Alors, c'est pareil, l'affichage standard, là, ça va vous donner la forme de l'outil, c'est-à-dire que vous verrez directement de quel outil il s'agit. Pour le moment, je vous conseille de le maintenir, parce que comme il y a beaucoup d'outils, vous verrez plus facilement lequel vous avez en main. Vous ne risquez pas de vous tromper. Plus tard, vous pourrez toujours changer. Ensuite, le recadrage. On vous dit, utilisez ou non la protection. Alors, on va dire, oui, on utilise la protection. Alors, ce qu'on appelle la protection, c'est la partie de l'image qui n'aura pas été recadrée, c'est-à-dire celle que vous allez éliminer. Mais quand vous avez fait votre recadrage, il est intéressant de voir quelle partie de l'image ne sera pas prise en compte. Donc, on va mettre une couleur de protection. On vous en propose plusieurs. Moi, je vous conseille de prendre le noir, parce que c'est très bien. Voilà. Et l'opacité, on ne va pas la mettre totale, parce que l'opacité va vous donner un petit peu l'épaisseur de la couleur de protection que vous allez mettre. La protection, c'est un espèce de voile que vous mettrez dessus. Et ce voile, il ne faut pas qu'il soit totalement opaque, ni, bien sûr, totalement transparent, sinon on ne le verrait pas. S'il est opaque, vous ne verrez pas la partie de l'image que vous n'avez pas retenue. Donc, on va mettre une opacité à 75%. C'est déjà pas mal, mais vous verrez, ça se passe bien. Ensuite, la transparence. La transparence, ce sont des parties de l'image qui ont été effacées. Où il n'y aura rien, c'est-à-dire qu'on verra le fond. Alors, la transparence s'affiche généralement sous forme de damier, sous forme de damier, sous une forme de gris. Alors, vous avez des possibilités sans, dense, moyenne, espacée. Je vous conseille de mettre moyenne. Ça vous donne la taille des cases blanches et grises. La couleur, elle peut être claire, elle peut être foncée, elle peut être moyenne. Bon, moi, je vous conseille de mettre claire. C'est mieux, parce que comme on travaille sur des pages assez foncées, sur lesquelles on ne peut pas intervenir, c'est pas mal d'avoir un fond clair. Ensuite, vous avez les unités et les règles. Alors, les unités, ce sont les unités qu'on va prendre en compte pour les différents éléments qu'on va voir apparaître sur Photoshop, c'est-à-dire, par exemple, la taille d'une image, etc. Donc, alors, vous avez les règles. Les règles, ce sont des... Ce sont, comme leur nom l'indique, des règles qui vont se placer sur votre plan de travail avec lesquelles vous pourrez mesurer des dimensions. Donc, nous, on n'est pas anglo-saxons, donc on va prendre des règles en centimètres et non pas en pouces. Les textes, on va les garder en points parce que le point est quand même quelque chose que l'on connaît sur la taille des lettres, 10, 12, 16, 22, 18, etc. Voilà. Les formats d'impression, en général, on prend plutôt des centimètres, maintenant, si vous êtes habitué à utiliser des papiers en pouces, vous pouvez prendre des pouces. Moi, je vous conseille plutôt de prendre des centimètres et des millimètres. Ensuite, les largeurs de colonnes. Les colonnes, par contre, elles, on va les prendre en points, ainsi que les gouttières. Alors, vous verrez ce que c'est que les colonnes et les gouttières. Vous pouvez imaginer un peu ce que c'est. C'est des choses qui vont s'afficher sur la page. On va maintenir en points parce qu'on a l'habitude de travailler de cette manière-là parce que les points, ce sont des choses aussi qu'on utilise pas mal en informatique. Donc, on va maintenir les points. Alors, les résolutions prédéfinies pour les nouveaux documents que vous allez faire. Donc, on va vous demander des résolutions d'impression. Je vous conseille de mettre 300 pixels par pouce parce que c'est la taille qu'il faut, la densité qu'il faut pour une impression de bonne qualité sur une imprimante jet d'encre. Quant à la résolution d'écran, mettre 72, c'est suffisant parce que ça vous donne une image qui est largement de bonne qualité sur votre écran. Voilà. Alors, les unités pour un projet photo, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va mettre les centimètres et les millimètres plutôt que de mettre des mesures anglaises. Les repères et les grilles. Alors, les repères et les grilles, ce sont des éléments qui vont apparaître sur votre plan de travail et qui vont vous permettre de définir des zones sur l'image, des zones que vous allez traiter ou que vous allez modifier, etc. Alors, ces repères et ces grilles vont apparaître sous certaines formes et sous certaines couleurs. Alors, les couleurs, moi, je vous conseille de prendre ici, vous avez différentes couleurs qui vous sont proposées, puis il y en a une qui s'appelle Autre. Si vous cliquez sur Autre, vous ouvrez une fenêtre dans laquelle un petit cercle, là, que vous pouvez promener, de même qu'un curseur ici, il va se balader et qu'il change les couleurs de la fenêtre. Et ce petit cercle va donner la couleur de l'emplacement où vous cliquez. Vous voyez, si je le mets ici, par exemple, j'ai du rouge. Si je le mets là, j'ai du gris. Moi, je vais mettre du gris, ça me bat, je vais faire OK. Alors, on peut mettre des traits continus ou des traits pointillés. On va mettre des traits continus. C'est plus facile, plus simple. En ce qui concerne la grille, la grille, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui va se mettre sur votre image et qui va permettre de repérer un certain nombre de zones bien définies. Donc, cette grille, on va la peindre aussi, on va la mettre d'une certaine couleur. Là, c'est la même chose. On pourrait faire tout un tas de couleurs. On va la mettre en noir pour qu'elle ressorte bien sur les images. Et on va mettre des traits continus. Alors, ensuite, le pas. Ce qu'on appelle le pas, c'est la taille des trous de la grille. Donc, le pas, on va prendre des centimètres parce qu'on pourrait prendre aussi des pouces, etc. On va prendre des centimètres et des subdivisions. Eh bien, on va en prendre 5, ce qui nous donnera 2 mm par subdivision puisque un pas va faire 1 cm. Enfin, un espace de grille fera 1 cm. Et donc, 5 subdivisions de ce pas, ça nous donnera 2 mm. Les modules externes, on ne va pas en parler. C'est quelque chose qu'on verra plus tard. Ce sont des espèces de plugins qui apparaissent sur Photoshop Elements qui sont utilisés pour faire un certain nombre de choses. Mais bon, on verra ça plus tard. Donc, on n'y touche pas. Vous laissez comme ça. Et le texte ? Le texte, c'est les textes que l'on mettra sur nos images. Donc, on va cocher les guillemets typographiques pour les avoir. On ne va pas afficher les options de texte asiatiques. Par contre, on va activer la protection des glyphes manquants. On va afficher les polices en anglais, si on a l'habitude, sur nos ordinateurs, elles sont toujours en anglais. Et on va mettre de manière moyenne la taille d'aperçu de la police. C'est-à-dire, quand vous allez faire des aperçus, votre police, elle peut être grande, petite, moyenne. Je vous conseille de la mettre moyenne. Et quand on a modifié tous ces éléments ou quand on a défini tous ces éléments-là dans le paramétrage de Photoshop, on fait OK et on a terminé notre paramétrage. Maintenant, Photoshop est prêt à être utilisé et est prêt à recevoir des images. C'est ce que nous allons voir dans les tutoriels suivants. Merci.